La Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations qui va changer de pays, enfin oui, pour l'instant ils cherchent. Bon, on commence par quoi ? Par du tennis avec le Masters à Londres, le grand rendez-vous de l'année avec les 8 meilleurs mondiaux. Alors j'explique le principe pour ceux qui ne savent pas, vous avez 2 groupes, 4 joueurs de chaque côté et les 2 premiers de chaque groupe s'affronteront en demi-finale. Voilà, on regarde ce qui s'est passé, c'était le deuxième match, on va commencer avec ce garçon Andy Murray. Il a été battu dimanche par le japonais Kei Nishikori et Murray n'avait plus le droit à l'erreur face à Milos Raonic. Sur le même cours où il a été sacré champion olympique en 2012, l'anglais numéro 6 mondial a bien réagi en battant le canadien 8e. 6-3, 7-5 en 1h30 et avant cette rencontre, Murray n'avait réussi à battre son adversaire qu'une fois en 4 confrontations. Et avec 2 matchs, 2 défaites ici à Londres, Raonic est presque éliminé. Andy Murray, lui, est deuxième de son groupe derrière son futur adversaire qui sera Roger Federer, le suisse numéro 2 mondial. N'a laissé aucune chance au japonais Kei Nishikori, 5e. Roger Federer, qui a déjà remporté cette épreuve à 6 reprises, a fait une démonstration. 6-3, 6-2. Le champion suisse a signé sa 70e victoire de l'année. Il a presque son ticket pour l'ennemi-finale et garde encore un infime espoir de terminer la saison 1er mondiale devant Novak Djokovic qui lui jouera aujourd'hui. Et il y a des Français en Masters à Londres, en double, Julien Beneteau et Edouard Roger Vasselin. Ils ont battu la paire serbo-canadienne, Zimonic-Nestor, match accroché 6-4, 5-7, 10-4. Julien Beneteau qui n'est pas avec ses copains de l'équipe de France de Coupe Davis en stage à Bordeaux. Il sera quand même titulaire aux côtés de Joe Wilfried Songa, Gaël Monfils, Richard Gasquet pour la finale France-Suisse. Donc un jour à Villeneuve-Dasc et Gilles Simon lui sera le remplaçant. Voilà tous ces beaux garçons s'entraînent là-bas du côté de Bordeaux. C'est quoi la démarche là ? Vous connaissiez ça ? Avec les élastiques ? Non, avant. Ah ? Vous marchez sur les talons, sur les points, sur les talons ? On travaille les pointes et les talons. Merci beaucoup. Merci pour l'explication. Il est bien fait de poser la question. Elle est bien ça comme question. Vous avez réponse à tout ? A tout. Pourquoi Ronich porte une manche bleue sur son bras droit et pas sur le bras gauche ? Parce que ça peut avoir une influence sur l'acide lactique qu'il a dans le bras droit. Vous savez quoi ? Je vais vérifier. Elle était pas mal celle-là aussi. Parfois vous avez des acides lactiques différents. Bon, on va parler de basket avec le championnat de France de pro à 7ème journée. Regardez, Graveline est en blanc et orange. Et Graveline a réussi à arracher la victoire sur son parquet face à Portaise après deux prolongations. Le score, 95 à 86. Les nordistes affichent un joli bilan en pro à avec 5 victoires en 7 journées. Et ils sont désormais qu'au 3ème avec Nanterre derrière Limoges et Strasbourg. Encore du basket en Eurocoupe cette fois-ci, donc la scène européenne Paris-Levalois en blanc s'est offert. Le leader Strasbourgeois lors de la 5ème journée 76 à 61. Les Alsaciens restent premiers malgré cette défaite devant les Parisiens qui sont donc 2ème. Et encore du basket et encore de l'Eurocoupe. Villeurbanne est en vert et Villeurbanne a été battue par les Espagnols de la Spalmas 92-75. Les Espagnols qui n'ont perdu aucun match dans cette compétition depuis le début. Ils sont leaders devant Dijon et Lasvel. Voilà pour le basket du football sans ballon. Direction l'Egypte, le Caire ou la Confédération africaine de football a décidé hier que l'organisation de la prochaine Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, ne se ferait donc pas au Maroc. Et du même coup le Maroc est disqualifié de la compétition. Les instances marocaines demandaient le report de la compétition par crainte de propagation du virus Ebola. Alors la Cannes débute dans 2 mois William et on ne sait pas donc où elle se déroulera. Une histoire à suivre. Éventuellement elle pourrait être non pas l'une mais reportée en attendant qu'ils trouvent un terrain d'intéressage. Ils cherchent un autre état. On parle peut-être de l'Afrique du Sud qui a dit qu'elle n'avait pas les moyens. On parle de l'Angola. On ne voit pas l'Egypte. Ça serait bien. Ils en parlent de l'Egypte. Bon d'accord. On a la route du Rhum. On a le podium, la photo finish de ce podium. Regardez avec la classe ultime. Alors c'est Loïc Perron, recordman de l'épreuve en 7 jours, 15 heures, entouré de Yann Guichard, arrivé comme Perron lundi. Et Sébastien Joss qui lui a touché terre hier matin. On voit donc la photo. Voici ce podium de cette 10e route du Rhum chez les ultimes William. Ce sont les plus grands trimarins. Ils étaient 8 au départ et après l'abandon de Coville dans les premières heures de course. Ils sont donc 7 à voir rallier la Guadeloupe. Les deux derniers sont arrivés en début de soirée, heure de Paris. Francis Joyon et Yann Eliès. Ils ont mis 1 jour et 14 heures de plus que le vainqueur pour traverser la Guadeloupe. Alors désormais, on attend les grands monocoques, les Zimocas avec François Gabart qui est à 1250 km. Et l'arrivée est prévue vendredi. Voilà pour les grands monocoques. Car il y a 5 classes, rappelons-le, dans cette route du Rhum. Il y a des jeunes gens qui ramènent des bateaux. Oui, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ça c'est intéressant ça. Ça serait mieux de m'envoyer faire ça. Ah oui, évidemment. C'est un peu long comme reportage. Voilà un truc qu'on pourrait faire. Ensemble, avec plaisir. Allez, on continue avec la grande nouveauté des jeunes.